alors six étapes pour sublimer tes photos c'est six étapes importantes moi je te conseille de passer par là si tu veux avoir le meilleur résultat possible et surtout d'être organisé notamment si tu balances des scripts papapapa faut que ça puisse bien fonctionner sur toutes tes photos pour que tu puisses gagner du temps être plus productif et te concentrer sur la chose la plus importante parce qu'on fait de la retouche photo de la photo lorsqu'on crée des images c'est d'être créatif se faire plaisir en étant créatif repousse tes limites sur la technique mais aussi sur ta créativité et pour ça je pense qu'il faut avoir certaines astuces pour optimiser ta productivité essaie de créer plus d'images pour t'améliorer en technique pour aussi rencontrer plus de difficultés car je pense que c'est dans la difficulté qu'on progresse la première chose que je te recommande de faire c'est de faire ton développement raw ça c'est la première étape tu dois pas passer à côté et pour ça il te faut un fichier raw tu peux shooter en jpeg mais dans ce cas bon ta retouche risque d'être assez limite tu risques de rencontrer des barrières et avoir certains problèmes d'artefacts des bending des problèmes de bruit des problèmes de texture voilà tu risques d'avoir pas mal de problèmes sans parler aussi des problèmes dans les hautes lumières dans les basses lumières voilà tu risques de manquer d'informations même si tu es un excellent photographe je pense qu'avec le temps ton oeil va s'aiguiser les demandes aussi vont il ya toujours plus de demandes ton client il va toujours te demander plus 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 et faut que tu puisses modifier tes retouches que ce soit dans une heure dans deux jours dans trois mois ou alors dans quatre ans ou même dans dix ans tu dois pouvoir revenir sur tes photos pour ça il te faut une retouche non destructrice donc commence par partir sur une bonne base avec un fichier raw que ce soit dans lightroom dxo peu importe le logiciel que tu utilises ou encore caméra raw de photoshop tu dois commencer par un fichier raw tu fais ton développement raw avec ta balance des blancs temps d'exposition tes hautes lumières tes basses lumières et ensuite tu t'attardes sur la saturation vibrance et c'est tout tu fais que les réglages de base pourquoi parce que le reste après tu vas le faire dans photoshop pourquoi photoshop parce que c'est le logiciel que tu vas retrouver partout c'est le logiciel numéro un à l'heure actuelle tout le monde retouche avec photoshop j'entends par là les professionnels de l'image dès que tu vas dans un studio on va retrouver tout le temps le même matériel les mêmes types d'écran les mêmes tablettes graphiques et les mêmes logiciels pour que ça puisse correspondre à des normes qui correspondent au studio mais aussi à la chaîne de production voilà on travaille beaucoup de personnes l'image des fois fait le tour du monde donc faut que ça puisse correspondre à tout le monde on n'est pas là pour penser aux perso même si toi tu travailles tout seul dans ton coin peut-être qu'un jour tu vas travailler avec un studio de retouche qui va retoucher tes photos ou même avec un imprimeur voilà des fois va falloir retoucher tes photos une fois que c'est fait je t'invite tout de suite à passer la deuxième étape qui est pour moi l'extrêmement importante celle qui va commencer à faire un premier nettoyage sur ton image je veux dire le l'optimisation tu vas mettre en place certains détails tu vas atténuer certains détails et surtout tu vas travailler ta texture et pour ça pour éviter de défoncer ta texture comme je vois chez certains photographes qui ont des grosses chaînes il n'y a plus aucune imperfection tout est lisse tout est neutre essaye d'être plus doux et pour ça je t'invite à faire un nettoyage avec le split frequency c'est la deuxième étape pour moi la plus importante que tu dois essayer de mettre en place rapidement sur ton workflow notamment si tu veux passer du niveau intermédiaire à avancer tu dois acquérir cette technique qui va consister en fait à séparer ton image en deux images la première image c'est les basses fréquences qui elle va contenir les aplats de couleurs et ensuite la deuxième image elle va contenir les textures les détails c'est la haute fréquence donc ton image est divisée en deux images en deux calques la basse fréquence avec les couleurs et ensuite les hautes fréquences avec les textures et bien sûr si tu fais du portrait je t'invite bien sûr à utiliser le pinceau mélangeur et le tampon avec des bords bien nets pour ne pas avoir des flous sur tes textures je vois plein de retoucheurs défoncer leur texture parce que justement ils utilisent le tampon avec des bords doux des bords net opacité 100% tu remplaces un point c'est tout on vient pas atténuer à 50% ça fait du flou sur du flou c'est dégueulasse voilà donc après ton caméra en roue tu fais ton split fréquence si tu n'as pas la technique tu viens simplement créer un nouveau calque neutre tu dupliques pas ton arrière-plan un calque neutre et tu viens échantillonner tous les calques pour avoir seulement des modifications sur un nouveau calque neutre comme ça tu vas pouvoir supprimer si besoin voilà tu vas vite voir tes imperfections elles vont s'afficher si tu affiches uniquement ce calque là donc voilà split fréquence si ou alors un calque clean neutre vide que tu vas venir remplir avec le avec le tampon c'est un outil classique un vieux de la vieille mais il fonctionne bien s'il est bien paramétré la troisième technique je t'en ai parlé sur plein de vidéos c'est le dodge and burn c'est une technique extrêmement importante pourquoi encore une fois je me répète c'est une phrase de beau fin mais la photographie c'est écrire de la lumière donc la première chose que tu dois faire sur une photo et d'ailleurs c'est la première technique que je choisirais si on fait un concours sans retoucheurs dans un studio on envoie la même photo on obtiendra 100 résultats de la même façon sans retoucheurs sans résultats différents c'est sûr et pour ça si on doit choisir tous une seule technique pour comparer la meilleure retouche moi sans hésiter je choisis le dodge and burn tu le fais avec les calques de réglages que tu veux luminosité les niveaux la courbe c'est ce qu'il y a de mieux elle est plus difficile mais ça va t'offrir le meilleur résultat possible à condition bien sûr de faire attention à la saturation sur le dodge tu vas saturer sans faire exprès sur le burn tu vas désaturer donc après il faut un autre calque par dessus pour pouvoir trouver le meilleur équilibre mais encore une fois essaye d'avoir la main légère de peindre délicatement avec une opacité par exemple à 100% sur ton pinceau et un flux à 20 10 15 10% perso je pars entre 5 et 2% ça prend un peu plus de temps mais à la fin le résultat il est un petit peu meilleur il n'est pas parfait car j'essaie de l'améliorer d'année en année mais il est un petit peu mieux donc voilà la troisième étape c'est pour moi la plus importante c'est le dodge and burn même si tu fais pas ton camera raw avec les développements de base sur l'exposition tu vas pouvoir rectifier tout ça avec le dodge and burn même si tu fais pas ton split frequency tu vas pouvoir faire ton nettoyage avec le dodge and burn pourquoi parce qu'il ya différentes techniques de dodge and burn je te mets d'ailleurs un lien juste ici qui va te permettre de comprendre les différentes étapes de dodge and burn il ya un dodge and burn général pour revoir la luminosité et les ombres mais aussi un dodge and burn plus local par exemple les cheveux sur un portrait les mains des veines apparentes tu vas pouvoir les atténuer comme ça et ensuite certaines imperfections avec de la micro retouche où là tu vas devoir zoomer peut-être à 400 600% ça convient peut-être pas à tout le monde mais en tout cas si toi tu fais de la retouche beauté c'est sûr tu dois y passer ça va tout simplement optimiser la lecture sur ton image et surtout ça va t'aider à guider l'oeil sur les zones les plus importantes de ton image le but c'est de rendre ton image la plus dynamique possible et la plus belle et ensuite la quatrième étape bah c'est la chromie si tu dois faire un mariage des couleurs bah c'est cette étape là qui va te permettre justement d'avoir le meilleur résultat possible sur tes couleurs d'avoir des couleurs plus intelligentes et pour ça je t'invite à travailler avec le cercle chromatique tu fais une recherche au google tu tapes cercle chromatique et tu vas comprendre que tu peux travailler tes couleurs en dualité en opposition tu vas pouvoir avoir avoir des couleurs complémentaires notamment avec du orange et du bleu ça match ensemble du vert et du rouge tu peux aussi travailler sur des quarts de couleurs comme rouge orange jaune ou encore des couleurs un peu plus froide comme du bleu du violet du bordeaux voilà c'est toi qui voit mais en tout cas essayer d'avoir des couleurs qui fonctionnent entre elles faut prévoir ça bien sûr au début à la photo à la prise de vue et après tu viens optimiser tout ça pour avoir le meilleur résultat possible sur tes calques de réglage chromie tu viens faire une retouche non destructrice donc essaye d'utiliser pour ça des calques de réglage chaque couleur à un réglage et ensuite bien sûr un masque de fusion pour peindre localement des couleurs et tu vas pouvoir aussi régler tes problèmes de saturation avec un nouveau calque d'ariage saturation choisi là aussi ta bonne couleur et personnellement je t'invite à avoir un autre calque de dérougeur où tu vas pouvoir donc atténuer certaines rougeurs comme notamment sur le visage le nez les jambes les mains voilà ça dépend bien sûr des peaux si tu fais du portrait mais voilà le rouge on va dire que visuellement c'est pas très sympathique et bon si tu travailles en hiver dans un studio je t'invite bien sûr à appeler ton mannequin une heure avant pour qu'il se réchauffe bien comme il faut et voilà ça va tout simplement te permettre d'optimiser ta retouche tous pensent à l'avance pour avoir le meilleur résultat possible après 5 et 6 voilà la dernière c'est l'aide visuelle si tu poses tes images sur instagram je pense que tu l'as remarqué l'environnement est blanc donc ce que tu peux faire dans photoshop c'est simplement faire un clic droit sur les bordures sur l'espace vide pour afficher des bords blancs ça ça va t'aider donc à voir si ta photo est peut-être trop clair ou trop foncé du coup tu vas pouvoir ajuster l'ensemble une fois que ta retouche est faite et bien sûr ça va t'aider pour ton site web si tu as un site web qui est blanc du coup ça va te permettre d'avoir un bon résultat avant même de poster ton image tu vas voir si ça fonctionne bien avec un environnement un cadre blanc et d'ailleurs pourquoi je te parle de cadre parce que si tu souhaites imprimer tes photos avec un passe-partout là aussi ça va te simuler un passe-partout donc voilà une fois que tu as fait ta retouche tu essayes simplement de mettre ta photo sur un environnement blanc ou un petit peu grisé tu peux même personnaliser ta couleur si tu fais des passe-partout bleu j'en sais rien voilà tu vas pouvoir voir un petit peu à quoi ressemble ton image finale avant de la publier sur tes réseaux sociaux sur ton site web ou encore de l'imprimer et voilà la sixième étape c'est pour moi importante c'est une aide visuelle essaye d'utiliser des bords noirs des bords gris des bords blancs pour essayer de visualiser ton image dans un environnement différent surtout si sur photoshop tu utilises toujours on l'utilise toujours c'est sûr le gris foncé voilà essaye tout simplement de voir ton image avec une aide visuelle c'est pourquoi c'est pour choquer l'oeil et là tout de suite ça va t'aider et d'ailleurs je t'invite à choquer l'oeil le lendemain surtout si tu travailles tes images dans le noir essaye de regarder tes images au jour au petit matin avec un oeil frais voilà tu dois visualiser ton image dans différents environnements lumineux avant de poster ton image de la valider pour l'envoyer justement sur les réseaux sociaux sur ton site web ou encore à ton client voilà donc essaye de t'aider avec ces différentes étapes là et ses aides visuelles voilà j'espère en tout cas que ces petites étapes là vont t'aider à améliorer ta production photo viens partager tes petites astuces dans les commentaires dis moi aussi ce que tu en penses parce que ça m'intéresse et ben voilà j'invite à cliquer dans la description il y a pas mal de ressources pour atteindre le niveau supérieur que tu sois débutant intermédiaire ou avancer j'ai mis différents onglets pour t'aider justement à définir ton niveau et à t'aider à passer au niveau supérieur voilà j'espère encore une fois que cette vidéo t'a plu dans ce cas mets moi un gros lac juste en dessous de la vidéo partage là avec les intéressés et puis ben on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo allez ciao et bonne retouche pratique 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 il ya que comme ça que tu vas prendre encore plus de plaisir et que tu vas progresser je suis je suis on 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 Sous-titrage ST' 501